Troisième semaine, je commence à parler tout seul, dans la rue. En tout cas, je visite des villes où je ne suis jamais allé. Et là, Toulouse, c'est vraiment rose. Enfin, tout est un peu rose, teinté rose, quoi. On va commencer différemment. Je suis dans mon lit, dans une chambre qu'on me prête, dans un appart qu'on me prête, j'ai du mal à dormir. Et je ne vais pas faire un début de montage épileptique, d'intro, YouTube, format classique. Je vais parler directement. Et je vais parler un peu de mes pensées. Cette semaine, j'essaie de suivre la carte de l'impératrice, mettre à jour mes ambitions et me confronter aux peurs que ça génère. Je commence à subir la solitude et à me questionner sur ma précarité. Je savais que la santé mentale serait au cœur de mes réflexions durant ce périple. Cette semaine a été riche d'échanges à ce sujet. Toulouse, c'est quand même une ville de fêtes. Et heureusement, j'arrive à kiffer. Mais je passe des moments schizos où j'essaie de me rendre compte de la chance que j'ai de voyager, de faire autant de découvertes. Fais comme si c'était la première fois. Alors, je disais, donc. Putain, mais tu fais exprès. Mais oui. Parce qu'on parlait d'incrustation, de moi en train de faire le clown. Et je n'aime pas être toujours représentée, toujours avec de l'énergie, toujours avec le sourire. Mais c'est bien d'être calme et neutre. Oui. Aussi. Même triste. Tu peux être bien. Je donne toujours cet exemple. Tu vois, tu fais cramélo des pattes. La plupart des gens, quand je leur demande, tu te dis quoi ? Si tu fais la cramélo des pattes, tu vas dire, putain, mais quel con. Très bien. Ton pote fait cramélo des pattes, tu lui dis quoi ? Bah, c'est pas grave. Et bien, pour moi, ça part de là. Et en fait, j'ai appris petit à petit à faire la gymnastique interne de... Ok, donc là, je réagirais de telle manière avec mon pote. Et là, je suis en train de réagir de telle manière avec moi. Et ça fait comme ça. C'est d'une manière bienveillante et douce et compréhensive. Et d'une manière jugeante et voilà. Je suis tombé sur une sorte de voyante. Et je suis moi-même dans une démarche où j'essaie de proposer le tarot à des gens qui peuvent être sceptiques sur ces pratiques. Fallait que je teste. Et j'ai pas été déçu. Elle m'a dit des trucs trop spécifiques pour être juste inventé. En tout cas, ça m'a conforté dans l'idée qu'on peut trouver des gens qui nous comprennent intimement. Cette semaine, d'ailleurs, elle a été un peu mystique. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé par, tu vois, tomber chez quelqu'un qui me parlait de choses qu'ensuite je pouvais répondre le lendemain avec des événements, tu vois. En errant dans la ville, je tombe sur une cathédrale. Je rentre dedans, c'est une messe. Et le prêtre est en train de me chanter sur la peur et tout, machin, tu vois. J'ai vu une disceuse de Bonne Aventure qui m'a matrixé, tu vois, qui m'a dit des trucs beaucoup trop spécifiques sur ma vie et sur... Ouais, enfin, bref. Cette rue, j'y suis tombé par hasard parce que j'ai joué dans la rue au pif. Un mec m'a dit « Ouais, demain, je suis au marché. » Du coup, je suis allé au marché. Après du marché, je suis allé au pif dans cette rue, tu vois. Et cette rue, en fait, elle était en énorme animation quand j'étais là, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. Tout se passe un peu comme ça. Dans le montage, on peut dire beaucoup de choses. J'ai pas eu que des moments de révélations mystiques. Et aussi des jours où j'ai fait de la merde. Comme sur ces images. Où je suis complètement défoncé. La plaque du chef. C'est pas parce que j'ai des moments d'introspection que je vais arrêter d'être con ou lâcher prise. L'homospère du chef. Bon, on est vraiment sur une ville rose, quoi. Sauf cette poubelle. Et là, je vais chez Arthur. Un gentil monsieur qui a vu la story d'une amie, que je remercie infiniment, elle se reconnaît d'ailleurs. Et du coup, je dors chez lui. Voilà. Ton cerveau, il est 100% capable de modifier ce que tu vois. Tes yeux perçoivent les images inversées. C'est chiant pour vivre. Du coup, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il te le remet dans le bon sens. Si jamais tu mets en place des lunettes qui vont venir inverser, donc mettre dans le bon sens tout ce que perçoivent les yeux, toi, tu vas le percevoir comme à l'envers, mais au bout de quelques jours, le cerveau, il le remet nouveau à l'endroit. Ah ouais ? Putain. C'est lâchement doué. Je t'avoue que ça fait partie des enjeux de mon périple, tu vois. C'est aussi de me pousser à être moins misanthrope et un peu plus ouvert à l'autre, quoi. J'essaie de m'ouvrir et aussi de moins juger les pratiques et les pensées des autres. T'es infirmière, t'as peut-être un peu cette fibre aussi, où naturellement, tu crois au meilleur de... J'essaie. Ouais, t'essaie, ouais. C'est compliqué, j'essaie de continuer à prendre. Ouais. Il y a plein de techniques qui aident à aller là-dedans et à découvrir ça. Ouais. Et l'hypnose est l'une d'elles et c'est beaucoup inspiré de pratiques assez spirituelles. Du coup, l'hypnose ludique, c'est découvrir un petit peu ça. Est-ce que c'est pas la vie en gros ? Il faut assumer ces blagues. Le ciel, il est rose. La deuxième fois. Et à un moment, je lui avais proposé d'avoir une hallucination visuelle. Et je lui ai dit, je lui ai juste mis à ce qu'on appelle un fusible. C'est en gros une sécurité pour au cas où il y a un truc qui se passe qu'elle ne kiffe pas. Et elle l'ouvre les yeux, elle se regarde dans le miroir et elle explose de rire. Et ça, c'est le premier poème que j'ai fait en arrivant et personne n'ose le toucher. Il me fait j'avais une bite, tatouille sur le front. C'est son inconscient qui a fait genre, j'ai une connerie. Des fois, j'aurais pu être un peu prudent parce que je tombais sur des gens bizarres. Mais en vrai, moi ici, je suis bizarre. On est tous bizarres. On est tous bizarres. On a tous une folie en nous. Mais c'est dur d'accepter les différences qui nous séparent des autres. C'est souvent douloureux. J'ai appris très tard que les gens ne mentent pas intentionnellement. C'est pas intentionnel, tu vois. Moi, je me le prenais personnellement qu'ils mentaient. Mise en scène totale de genre, je suis là, je suis en train de faire le concert et vous faites ouais. Du coup, moi, je voyais que ce qu'elle était en train de me dire, c'était pas en cohérence avec ce qu'elle ressentait. Et je me disais pourquoi tu mentes, tu vois. Je le prenais toujours, mais tu te souviens meilleurs. Du coup, moi, j'étais en train de me dire le monde, je fais de ma gueule, je comprends pas. Et du coup, que tout le monde me mentait, pourquoi personne... Moi, je peux dire un câble, je peux dire un câble. L'enfer, c'est les autres. Mais on peut pas être seul. On a besoin de compagnie. J'aime. Tu sais, mais quoi, tu vois, genre, j'en parle un peu parce que c'est chiant de définir ce que je fais. Mais non, aujourd'hui, ça a toujours été chiant. Il y a des périodes où j'ai réussi à trouver un discours pour expliquer mon métier. Ouais. Il y a eu d'autres où c'était chiant et là, ça revient chiant. Mais moi, je considère que je suis expert de cette relation. que l'on a avec la machine. Alors, on joue les rôles qui nous permettent de nous définir et de se faire accepter. Entre l'envie de choisir pour soi et celle de s'intégrer. Voilà, j'essaie de bosser fort maintenant pour être plus libre au demain, sauf que derrière, mais c'est discutable. Ouais. On porte tous des masques et on peut le faire pour nous-mêmes, pour devenir son meilleur pote. Trouver un alter ego ou un avatar de soi qui peut nous tirer vers le haut et nous soutenir. Ou prendre le contrôle et faire n'importe quoi. Mais non ! Non ! Merde ! T'habites ici toi ou t'habites pas ici ? T'es pas du penche ? Tu es chaud ? Tu es penche ! Tu es penche ! Tu es penche ! Oh l'aah ! Ça ! Il pire des comptes, je déteste ! Eh bien sûr que c'est la droite ! C'est bon on est sur la bonomoute ! Quand est-ce qu'on est bien ? Est-ce que c'est ok de céder ? Les autres, de soi-même ? De substances prescrites par son médecin ou par un commerçant plus douteux ? J'ai plus un sur-moi qui est dans la censure, tu vois. Qui est dans « tu dois faire ça, t'auras dû rentrer plus tôt ». Non, c'est « ok, t'avais envie de traîner ». Il faut accepter la solitude. Il faut accepter de se traiter soi-même du mieux qu'on peut. Tu vois, même les moments où je suis au fond du trou, bah en fait je sais que je vais remonter et que je suis là pour moi et même quand je commence à partir parce que ça m'arrive comme tout le monde à me dire « ouais, t'es trop nulle, nanana ». Ok, on souffle. Cette semaine, j'ai continué un périple qui est aussi évidemment une sorte de thérapie que je fais pour moi mais qui se nourrit toujours des personnes que je vois sur mon parcours et à qui j'essaie de rendre l'appareil. Et voilà. Alors, tirage. Monsieur. Ok. T'es rapide.